bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog vous reconnaissez peut-être la pyramide de maslow sauf qu'on l'a un petit peu amélioré donc pour ceux qui la connaissent pas maslow a mis au point une pyramide des besoins humains le premier besoin c'est physiologique boire manger se chauffer avoir un toit au dessus de la tête le deuxième c'est la sécurité le troisième c'est l'appartenance l'appartenance à un groupe tout ça c'est vraiment important en marketing même si c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui ensuite le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement et puis dans notre société moderne à notre besoin qui est arrivé c'est la batterie la batterie des téléphones portables vous avez qu'à demander à vos adolescents par exemple et puis au dessus de tout le wifi ou internet la raison pour laquelle je vous montre ça c'est que aujourd'hui c'est de ça dont on va parler on est une des élèves au dodo qui a une très belle propriété à la campagne et elle galère avec internet pour donner une connexion de qualité à tous ses clients or vous le savez il ya une connexion internet de qualité aujourd'hui c'est obligatoire au 21e siècle on est tous branchés et perfusé à internet donc si jamais on peut pas regarder même en vacances notre petit fils instagram ça va être une catastrophe alors pour les enfants gâtés il ya la fibre ok super tous ceux qui peuvent l'avoir prenez la fibre c'est le nec plus ultra c'est génial problème réglé ensuite il ya la dsl mais pour ceux d'entre vous qui sont on va dire un petit peu plus isolé ou en dehors des chemins battus la dsl parfois la qualité est vraiment médiocre donc bon faut essayer de voir ça peut être une bonne alternative il ya 4g qui peut être pas mal et qui peut être de bonne qualité ça va dépendre de la couverture et la 4g en fait de là vous êtes même parfois ça peut être assez casse-pieds parce qu'on n'a ni à bonne adsl ni à bon 4g on est obligé de faire un petit peu moitié des deux ensuite il ya des solutions que peu de gens connaissent et qui peuvent être vraiment utile pour vous donc entre autres en numéro 4 je vous ai mis les solutions hertzienne donc hertzienne c'est la radio comme quand vous écoutez la radio dans votre voiture il ya différents fournisseurs comme wimax vlan ou wmtx wmtx pardon en français donc en gros ils utilisent des fréquences radio qui sont non utilisés pour diffuser un signal internet c'est particulièrement intéressant dans les zones qui sont on va dire peu peuplé et ça fonctionne plutôt pas mal j'ai eu l'occasion de tester c'est plutôt pas mal pour les endroits qui ne sont pas couverts par ça parce que ça arrive s'il n'y a pas suffisamment de demandes ne feront pas il ya les fournisseurs d'internet par satellite il y en a plein je vous en ai mis un que j'avais testé à une époque s'appelle sky adsl qui était de bonne qualité ça nécessite une installation qui est peut-être un petit peu coûteuse au départ parce qu'il faut mettre la parabole par contre après en termes de qualité d'internet c'est vraiment top voilà pour les fournisseurs internet qui peuvent vous aider parfois il faudra un mix de tout maintenant le problème qu'on voit ou en tout cas qui a été discuté le plus sur certains forums c'est j'ai une bonne connexion internet qui arrive le problème c'est que j'ai du mal à la diffuser à l'intérieur de mon établissement donc là il ya plusieurs solutions la première solution sont les répéteurs wifi je vous en montrais un voilà ça c'est un répéteur wifi bon il est un peu ça et pris la poussière dans le déménagement tp link vous trouverez ça sur amazon pas de souci en gros c'est simple ça va recevoir le signal wifi que vous envoyez avec votre box par exemple et ça va le rediffuser plus loin donc il faut que ce soit dans une zone où ça capte le wifi donc typiquement un si vous avez et je viens n'importe quoi on va faire un gros rectangle et vous avez des pièces qui sont comme ça allez disons comme ça si vous avez votre box wifi ici et que le signal vient jusqu'ici bien il faut que votre répétiteur il soit à la limite ici pour envoyer le signal jusqu'ici le principe est super simple le problème qu'on a avec les répéteurs wifi c'est que dans des établissements qui peuvent être par exemple dans des monuments historiques si ici vous avez un mur qui fait un mètre de large comme dans certains hôtels ou comme dans certaines maisons d'hôtes qui sont faites dans des châteaux par exemple et bien votre signal wifi il ne passera jamais et c'est là où ça devient compliqué de donner un signal wifi de qualité alors que on sait que ça va être super important et il existe une solution qui est pour ça super simple et qui fonctionne bien avec moi j'utilise depuis des années qui s'appelle le cpl et que je vous conseille d'utiliser avec les répétiteurs wifi alors je vous montre d'aller moi une seconde qu'est ce que c'est qu'un cpl un cpl c'est ce petit boîtier en fait ça permet de récupérer internet par le réseau électrique vous le branchez sur une prise et ensuite vous voyez que vous avez un câble ici ethernet tout bête donc l'idéal après c'est de brancher un répétiteur wifi donc ça vous le branchez les trois petits voyants ici ça va finir par clignoter et ça va finir par se coordonner avec votre boîte wifi ou avec la source internet quelque chose la source internet ce que vous avez via le réseau électrique ensuite vous branchez ça et vous avez tout simplement votre répétiteur wifi que vous allez pouvoir mettre par exemple à l'autre bout ici et dans ce cas vous allez avoir un signal wifi de qualité l'idéal en fait comme vous pouvez en mettre autant que vous voulez c'est d'en mettre autant que vous pouvez avec des répétiteurs wifi de manière à avoir une qualité de couverture du wifi optimale c'est vraiment c'est vraiment aussi simple que ça donc mon conseil c'est d'abord de trouver la bonne source ou le bon mix parce que parfois il va falloir coupler plusieurs sources pour avoir une bonne connexion internet et puis ensuite c'est vraiment cpl plus répétiteur wifi c'est le nec plus etc ça fonctionne super bien et vous avez alors si jamais vous n'êtes pas tech sa vie que c'est pas votre truc il ya des sociétés qui sont spécialisés pour venir chez vous faire une analyse de la manière dont est conçu votre établissement alors évidemment c'est des coûts mais bon c'est quand même tel c'est quand même super important et vous mettre tout ça en place à mon avis à moins que vous ayez vraiment un truc spécifique comme par exemple tout ce qui va être à l'extérieur je sais que pour les camping le wifi c'est compliqué mais si vous êtes à l'intérieur si c'est vraiment une couverture wifi intérieure que vous cherchez à faire avec ça il n'y a pas de souci voilà pour les petites astuces un petit clin d'oeil à anne courant comme ça puisque vous ne l'aviez demandé voilà un peu le panel des solutions si j'en ai oublié ou s'il ya d'autres trucs qui existent et que je ne connais pas encore n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo je serais ravi de découvrir d'autres choses et puis comme d'habitude si vous avez besoin n'hésitez pas à prendre rendez vous avec un coach au dodo pour faire un diagnostic de votre commercialisation le wifi ça fait partie des arguments pour bien commercialiser même si c'est vrai que c'est pas forcément des techniques de vente je vous le rappelle pendant ces diagnostics de commercialisation qui sont gratuits on se concentre avec vous à explorer pendant environ 45 minutes une heure votre commercialisation essayez de bien comprendre vos points forts et vos points faibles pour vous ayez un état des lieux total et que vous sachiez quoi faire quelles sont les choses qu'il faut qu'on améliore pour mieux commercialiser avoir un meilleur taux de occupation faire plus de ventes directe augmenter notre chiffre d'affaires etc donc je vous met de toute façon en dessous de la vidéo le lien pour aller prendre rendez vous avec un coach encore une fois un rendez vous en ligne c'est super simple et c'est gratuit allez je retrouve dans la prochaine vidéo de blog